Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans le downcast numéro 74. Aujourd'hui, point de boutade au sujet de celui qui m'accompagne, car oui, nous serons deux, nous avons été lâchés par Marc. En effet, cet épisode est placé sous le signe de la déception, car, comme je vais vous l'expliquer, j'ai été spolié, et mes repères disparaissent. Je vous le dis, nous vivons des temps troublés, et le jeu vidéo c'était mieux avant. Bonsoir BabyBoule, es-tu également triste ? Bonsoir Diego, je suis absolument triste, je ne sais pas de quoi il en retourne, mais ça va être Nawak. Vas-y, je te laisse continuer. Avant de passer au sommaire, je dois m'ouvrir auprès de vous, chers auditrices et auditeurs, car j'ai le cœur lourd, je perds mes repères. Pour les plus assidus d'entre vous, vous savez que je me suis exprimé au sujet des jeux vidéo dans un downcast précédent, et à force d'exemples forts à propos, je vous avais démontré que le jeu vidéo c'était mieux avant. Je pensais que nous avions atteint le fond, mais non, il y a pire. Non, je ne vais pas vous dire que c'était mieux avant que quand la finance ne s'intéressait pas aux jeux vidéo, à l'époque bénie, où les constructeurs et développeurs faisaient cela uniquement par passion, comme nous le savons toutes et tous. Ceci a déjà été abordé avec brio par d'autres. Non, ce n'est pas de cela que je vais vous parler. Je vais aborder un autre sujet aujourd'hui dans ce petit édito. Chères auditrices, chers auditeurs, j'ai été spolié. On m'a volé ma raison d'être, mon phare dans le monde vidéoludique, ce qui guidait mon âme de joueur. Je parle bien entendu de la guerre des consoles. Je vous le demande, que se passe-t-il dans la tête de ces dirigeants pour avoir l'outrecuidance d'affirmer haut et fort que les licences appartenant à leurs studios internes pourront se retrouver sur d'autres supports que leurs machines respectives ? Y a-t-il vraiment une raison qui justifie cela ? Comment allons-nous faire à l'avenir pour défendre tel ou tel constructeur si leur jeu arrive notamment sur PC, ou pire encore, sur la machine concurrente ? Ne comprennent-ils pas que l'exclusivité est ce qu'il y a de plus important pour nous les joueurs ? Ne comprennent-ils pas que s'ils ne font plus procéder à des compératifs au sujet du nombre d'exclusivités par plateforme, nous serons tous amoindris, nous perdons nos repères. Le phare de nos existences de joueurs disparaît. C'est donc cela l'évolution, rejeter le passé glorieux des guerres intersupports et par là même faire disparaître les grands héros menestrelles ou troubadours qui défendent vaillamment dans l'adversité une plateforme. Heureusement, nous pourrons continuer à comparer le nombre de pixels, le nombre d'images par seconde ainsi que les potentiels autres effets visuels. Ne l'oublions pas, ce qui importe dans le jeu c'est de pouvoir démontrer que la plateforme de prédilection de tout un chacun est la meilleure et de pouvoir nous battre fièrement sur les réseaux sociaux pour la défendre contre les ordres impuis de mécréants. Malheureusement, je sens que cela sera de moins en moins possible à l'avenir, car en lisant entre les lignes, on perçoit une affreuse tendance. Les grands constructeurs, même ceux qui défendent avec vigueur le principe de l'exclusivité il y a encore de ceux-là un an, se dirigent d'en plus en vers des plateformes de service qui devraient être disponibles sur un grand nombre d'appareils et peu importe la marque moyennant le paiement d'un abonnement. Il faudra peut-être que je voie avec les défenseurs des plateformes VOD pour apprendre leurs techniques argumentatives. Ainsi, je l'espère, je pourrai continuer à préserver cette valeur cardinale qu'est la guerre des consoles. Je vous le dis et je me répète par rapport à ce que j'avais dit dans un downcast précédent, nous ne voulons pas de plateformes qui permettent au plus grand nombre d'accéder à tous les jeux. Le jeu vidéo, c'était mieux avant, quand il s'agissait d'un plaisir de niche qui lui-même était divisé en sous-niche par constructeur. Chers auditrices et chers auditeurs, je vous invite comme moi à continuer à vous battre pour nos valeurs de joueurs. Vive les exclusivités et longue vie à la guerre des consoles. On veut continuer à se foutre sur la gueule, c'est tout quoi. Voilà, effectivement. C'était, bon, vous l'aurez compris, encore une fois, c'était une boutade, mais c'était surtout pour souligner en fait les tendances dans lesquelles l'industrie se dirige, à savoir une ouverture, que ce soit du côté de Microsoft ou de Sony PlayStation. Bon, chez Nintendo, ce n'est pas encore là, mais eux... Ils ont du mal, ils ont du mal. C'est un autre marché. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada